Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Gloire à toi Seigneur En ce temps là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages Enseignant dans leur synagogue Proclamant l'Évangile du Royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Voyant les foules, Jésus fit saisi de compassion envers elles Parce qu'elles étaient désemparées et abattues Comme des bergers Comme des brébis sans bergers Il dit alors à ses disciples La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers pour sa moisson Alors Jésus appela ses douze disciples Et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs Et de guérir toute maladie et toute infirmité Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes Allez vers les brébis perdus de la maison d'Israël Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche Guérissez les malades, ressuscitez les morts Purifiez les lépreux, expulsez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Si le Seigneur, déjà à son époque Parlait du peu de vocation Que dirait-il aujourd'hui ? Si le Seigneur à son époque Disait déjà que la moisson était abondante Et les ouvriers peu nombreux Que dirait-il aujourd'hui ? Si le Seigneur à son époque Disait que le peuple Était comme des brébis Sans bergers Que dirait le Seigneur Aujourd'hui ? Où sont les pasteurs ? Où sont les bergers ? Où sont ceux-là qui ont la mission De s'occuper des brébis ? Avec grande douleur Chaque fois que j'entre dans une page d'informations Et que je vois Tel monastère Est en vente Tel paroisse Est fermée Par manque de vocation C'est une douleur Grave du moins pour moi C'est une grande douleur Parce qu'il n'y a pas de vocation Des monastères anciens Trois cents ans Trois cents ans Sont fermées Des églises Sont fermées Et Converties Converties Je ne sais en quoi Quelle douleur Où sont les vocations ? Où sont les pasteurs ? Où sont ceux qui ont La mission De s'occuper des brébis ? Crise vocationnelle Surtout Dans Certaines parties du monde Pas dans tout le monde Grâce à Dieu Où sont les vocations ? Et même celles qui sont là Comment sont-elles ? Comment sont-elles ? Et comment sont-elles Traitées par les brébis ? Où sont les vocations ? Comment sont celles qui sont là ? Les pasteurs qui sont déjà là Certains s'occupent d'eux-mêmes D'autres Égarent les brébis Avec des doctrines Contraires A l'enseignement du Christ Il est vrai Qu'il existe encore Grâce à Dieu Des très bons bergers Remplis d'abnégation Qui travaillent de l'aube Au crépuscule Qui ne se soucient pas d'eux-mêmes De leur propre santé Qui donnent tout Pour transmettre Le message du Christ Grâce à Dieu Il y en a encore Mais malheureusement Dans cette crise vocationnelle Que nous vivons Il y en a qui ne veulent Que s'occuper d'eux-mêmes Chers frères et sœurs Nous avons besoin de pasteurs Nous avons besoin Des ouvriers Dans la moisson du Seigneur Nous devons demander A Dieu Le don d'envoyer des bergers Mais surtout Des bergers fidèles A son message Prions pour les vocations Dans notre église Lorsque Certains sont dans Certaines parties du monde Ils ne se rendent pas compte De la grande crise vocationnelle Qui secoue notre église Je suis africain Et chez nous encore Les séminaires sont pleins Mais je célèbre Cette Eucharistie Depuis l'Espagne A Madrid Les séminaires Sont vides Les maisons religieuses Sont vides Les monastères Se ferment Les parois Se ferment Prions le maître De la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa vigne Je ne cesse de prier Chaque jour Pour que le Seigneur Nous envoie Ces pasteurs Mais des pasteurs Dignes et fidèles Parce que moi Je crois qu'il est mieux De ne pas avoir de pasteurs Que d'avoir certains pasteurs Que nous avons aujourd'hui Prions le maître De la moisson Mais aussi Il ne suffit pas De prier Nous devons nous mettre A l'oeuvre D'abord D'abord Prendre soin Des pasteurs Qui sont là Essayer De les éloigner Des tentations De ce monde Essayer De leur donner L'affection Essayer De leur donner Du matériel Pour pouvoir Transmettre Fidèlement Le message Du Seigneur Mais aussi Nous mettre A l'oeuvre Pour que nous Puissions favoriser Dans nos maisons Dans nos familles Des vocations Est-ce que nous parlons Est-ce que nous parlons Encore de La vocation A la vie sacerdotale A nos enfants A nos neveux A nos petits-enfants Est-ce que nous parlons Encore de cette vocation Ou alors Tout le monde Veut que son enfant Soit Avocat Médecin Grand ingénieur Qu'il étudie Toutes les langues Du monde Mais aussi Comme prêtre Nous pouvons étudier Beaucoup de langues Celui qui vous parle Humblement A au moins Quatre langues Dans sa tête Donc Il ne suffit pas De pleurer Que notre église Est en crise Vocationnelle Nous devons Nous sommes responsables D'une manière Ou d'une autre De cette crise Qu'est-ce que nous faisons Pour favoriser Des vocations Qu'est-ce que nous faisons Parce que les vocations Ne tombent pas du ciel Elles naissent De nos familles Qu'est-ce que nous faisons Pour que La moisson du Seigneur Aie des bergers fidèles A l'enseignement Du Christ C'est de notre responsabilité De parler à nos enfants De cette vocation S'il n'y a pas de prêtre Il n'y a pas d'Eucharistie Il n'y a pas de sacrement S'il n'y a pas de prêtre Fermons tout ceci Mais si nous tous Nous voulons que nos enfants Soient de grands avocats Et nous voulons En même temps Que l'église continue De fonctionner Il y a Un contresens Je me rappelle Dans une certaine tradition Il y avait Il y en a Ça existait toujours Bien qu'elle soit en baisse Il y a des parents Qui ont toujours voulu Que leurs enfants Ceux qui avaient Beaucoup d'enfants Ont toujours voulu Qu'au moins un de leurs enfants Soit aux religieux Ou aux prêtres Qu'est-ce que nous faisons Pour favoriser les vocations Ce n'est pas seulement Une question De l'église Dans sa hiérarchie C'est une question Qui nous touche A nous tous Qu'est-ce que nous faisons De la dimension micro C'est-à-dire Dans nos familles A la dimension macro Qu'est-ce que nous faisons Ce sont nos enfants Nos petits-enfants Qui sont des potentiels Le pasteur de demain Mais nous devons Réveiller en eux La semence Que le Seigneur A déjà sémée en eux Mais si nous ne parlons Pas de Dieu A nos enfants Si nous ne parlons Pas de la vocation A la vie sacerdotale A nos enfants Alors nous laissons Endormir La semence En eux C'est une responsabilité Commune Parce que l'église Est notre maison Commune Notre église Est notre maison Commune Et nous devons Prendre soin d'elle Non seulement Par nos biens matériels Mais aussi En donnant des nôtres En offrant les nôtres A l'église Quelle joie D'avoir un enfant prêtre Quelle joie D'avoir un enfant religieux Et comme enfant Quelle joie De pouvoir être Le prêtre De la famille Quelle joie De pouvoir être Le religieux De la famille Chers frères et sœurs Demandons avec foi Au Seigneur D'envoyer des bergers Dans sa moisson De bons bergers Des bergers Selon Le cœur Sacré De notre Seigneur Demandons au Seigneur Demandons au Seigneur Demandons au Seigneur D'envoyer des bergers Qui sont prêts A donner leur vie Pour le bien Des brébis Mais aussi Mais aussi Collaborons avec cette Mission du Seigneur Collaborons En favorisant Chez nous Les vocations A la vie sacerdotale La crise La crise C'est grande La crise Vocationnelle C'est grande Et si nous tous Nous ne nous mettons Pas au travail Nous nous réveillerons Tard C'est peut-être Lorsque la paroisse Voisine sera fermée Que tu te rendras compte Que c'est grave Tant que tu vas A ta paroisse La plus proche Et que l'église A un prêtre Ou deux Ou trois Tu ne te rends pas compte De la crise Qu'il y a Mais lorsqu'elle est fermée Tu te dis Ah Donc c'était si grave Prions pour les vocations Mais aussi Favorisons les vocations Dans nos familles Dans nos maisons Louez-sois Jésus Christ A jamais